On n'a officiellement jamais arrêté de faire des shows, sauf que là on a tous des jobs et on fait 10 à 15 shows, peut-être 20 par année. Là on les choisit vraiment pour le trip. C'est sûr que quelqu'un nous appelle pour aller au Saguenay. C'est certain, on a plein d'amis là-bas. On choisit des spots où on a le plus d'amis et qu'on sait qu'on va aller combiner vacances, voyages, travail. Nous autres, on faisait ça pour faire de la musique, pas pour faire des disques. On a toujours de quoi à dire, on compose toujours des nouvelles tunes. Les anciennes tunes, ben oui, c'est cool. Ça nous permet de voir du monde, mais la prochaine est toujours la meilleure. Je te dirais, la première fois qu'on a fait des Franco, c'est quand même un rush pareil. Ce que tu perds en contact avec le public, t'as quand même une sorte de bouffée qui a donc bien du monde. D'un coup sec, tu lèves ton bras et tu sens qu'il y a une réaction. Wow, j'ai levé le bras, je suis bon en tant que mouche. Ça fait que non, c'est le rush. Je pense que c'était la première fois qu'on jouait devant autant de monde d'un coup sec. Ça nous a comme marqué pour tous les autres. Parce qu'après ça, on a fait d'autres gros shows extérieurs. Puis là, on savait déjà c'était quoi. On avait cassé la glace, on avait été les pieds sur une grande scène. Il faut du coup pour aller voir les guitaristes. Puis non, j'ai adoré cette première réponse-là. Les autres après aussi, c'était cool. Le temps sur Sainte-Catherine, c'est l'été, le monde est en vacances, il fait chaud. C'est le meilleur festival, pour dire, dans l'année à Montréal pour moi.